bonjour à toutes et à tous les amis ici 25 et aujourd'hui on se retrouve pour un épisode dont on en parle et aujourd'hui on va parler bien du film X-Men Origins Wolverine qui est sorti en 2009 et comme en son directeur on parle de résumé du film, je vais lire celui qui est présent sur Seribox et le remanie un peu à ma sauce donc dans ce film on va suivre un préquel au film X-Men qu'on a suivi précédemment plusieurs années auparavant dans lequel on va suivre du coup Logan Wolverine avant du coup qu'il perde sa mémoire comme on l'apprend dans le premier film X-Men et du coup de comment il a obtenu ses pouvoirs, on va le voir la manière également dans laquelle il va être imbibé enfin son squelette va être imbibé d'Adam Antium tout ce qui s'est passé auparavant et donc on va suivre tout ça depuis qu'il a été enfant jusqu'à quelques années un peu avant le premier film X-Men je dirais donc voilà pour le résumé du film tandis qu'au même moment il essaie de retrouver qui a pu tuer des personnes qui lui sont chères pardon j'ai eu du mal à le dire sinon concernant les points positifs et négatifs je dirais en termes de points positifs que en termes de film qui est parlant d'origine d'origine movie c'est ce que je cherchais c'est un film assez sympa j'ai bien apprécié que ce soit la partie enfance jusqu'à la partie je dirais squelette en Adam Antium mais il y a des trucs d'ailleurs le fait qu'on découvre également plein de nouveaux personnages alors que l'on va redécouvrir peut-être ou non après je pense par exemple à la première version de Deadpool parce que oui il y a la première version de Deadpool dans ce film contrairement aux versions Deadpool que tout le monde connait d'ailleurs qui point négatif cette version de Deadpool est dégueulasse que ce soit physiquement en termes de pouvoir je le trouve ultra pété pour rien enfin si dans le film ça peut se comprendre mais en termes de lore et de RP je trouve ça abusé et sinon il y a des autres persos je ne sais pas quel est le nom du personnage en tant que tel mais il y a celui qui se tp John Raph alors peut-être que Raph dans les comics c'est un personnage qui peut se tp je veux que la seule référence pour moi de Raph c'est dans Marvel Snap du coup je ne sais pas après il y a Agent Zero qu'on découvre Blob ensuite il y a Bolt qui est un mutant qui manie l'électricité et ce qui en soit c'est beau par contre on également en termes d'autres personnages que l'on découvre et bien il y a Gambit effectivement dans ce film il y a Gambit que l'on découvre pour la première fois et en vrai je trouve sympa malgré le fait que ses pouvoirs on ne les voit pas énormément on les voit juste quand on le voit au début avec du coup le casino on le voit très peu manier les cartes etc on le voit surtout utiliser un bâton et sans plus sinon concernant les points possibles également on y découvre un peu légèrement Cyclope quand il était encore étudiant on va dire bien ça m'a surpris de le voir et également d'autres mutants qui sont des personnages qui apparaissent seulement mais si on les connait tant mieux pour nous mais personnellement il y en a peut-être un ou deux que j'ai pu reconnaître mais sinon le reste non et je pense que les un ou deux que j'ai pu reconnaître c'est surtout ceux qui ont utilisé leur pouvoir physiquement et qu'on a pu les voir mais sinon découvrir d'autres mutants c'est toujours aussi appréciable à contre quelque chose à laquelle je me demande comment ça s'est passé c'est que alors je ne sais plus exactement si ça s'est déroulé comme ça ou non mais comment ça se fait que Cyclope et Logan qui sont du coup plus ou moins rencontrés je crois mais sans le savoir vu que Scott ne voyait pas vraiment est-ce que du coup comment ça s'est déroulé dans X-Men 1 vu qu'il ne se connaissait pas est-ce qu'il y a eu des souvenirs particuliers vu que Logan joue beaucoup avec les odeurs comment il a fait pour ne pas reconnaître Scott j'avoue qu'il y a des questions comme ça que je me pose et sinon en termes un peu tout perso point négatif j'irais par contre c'est Dancer qui est vraiment chiant dans ce film un coup il veut aider Wolverine pendant une partie du film un coup il veut le buter et pour cela il lise de manière peu honorable je trouve mais dans ce film le plus important de ça c'est pas un personnage que j'ai fortement apprécié et sinon le méchant c'est Striker que l'on voit quand il était plus jeune on va dire bof ouais ce Striker un peu plus jeune je le trouve trop manigance enfin il manigance beaucoup trop il va absolument jouer avec les mutants tout ça parce qu'il a le seum et en vrai un peu chiant le Striker c'est pas de façon même dans X-Men le comment ça s'appelle déjà le troisième film X-Men la fournée finale c'est ça même dans le film c'était pas vraiment un perso que j'ai énormément kiffé donc bon sinon le film ça reste sympathique surtout pour la partie origine du coup de Wolverine le squelette comment il a eu la damentium etc et on voit vraiment qu'au début il faisait partie du mauvais camp mais qu'ensuite chacun quasiment tous se sont rangés du bon côté mais sinon voilà concernant également d'autres petits points que je pourrais dire il faut mettre le mettre le mettre depuis qu'il s'est rangé le mettre le clair pour les forces c'est sympa je ne sais pas du tout donc par exemple je cherche ça pense que je pense que j'ai bien apprécié le titre qui garde le deuxième c'est le fait comment Skin comment Logan et toutes les patients qui se prennent je ne suis pas sauf je ne dirai pas plus mais c'est ce que je fais c'est le top 3 pour le moment avec en premier lieu X-Men 2 ensuite l'affrontement final Origins Wolverine et X-Men 1er du nom le prochain épisode se concernera X-Men le commencement j'ai assez hâte de le regarder j'espère que ces épisodes dont on parle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à mettre un petit pouce bleu à mettre en contraire votre avis sur le film si vous l'avez vu sans spoiler bien évidemment et d'ici là on se retrait donc que j'espère la prochaine fois pour de prochaines aventures c'est B155 et je vous dis Enjoy et j'espère qu'il y a